Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission culturelle réalisée en partenariat avec un groupe d'habitants du 20e arrondissement de Paris, Théâtre ouvert et aussi la Maison des pratiques artistiques amateurs qui accueille ce plateau. Dans cette toute première émission, nous parlons de Gloria Gloria. Il s'agit d'une pièce de théâtre écrite par Marcos Carames Blanco et mise en scène par Sarah Delaby Rochette. Moi je suis Louise et pour vous parler de cette pièce Gloria Gloria, j'accueille autour de la table Roger. Bonjour. Bonjour. A côté de toi, Abby. Bonjour Abby. Bonjour. Nous avons aussi Barbara et Wilhelm. Merci à tous d'être ici. La pièce dont nous parlons aujourd'hui, elle a été programmée par Théâtre ouvert. Alors Théâtre ouvert, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un théâtre d'art et d'essai qui est situé au 159 avenue de Gambetta dans le 20e arrondissement de Paris. Il se donne pour mission depuis 1971 de participer à la découverte, la promotion, la diffusion de textes d'auteurs et d'autrices des nouvelles générations. Et nous, avec la complicité de Juliette et Nathalie, on a pu découvrir ce lieu de création, assister au spectacle Gloria Gloria et rencontrer l'auteur ainsi que la metteuse en scène de cette pièce originale. Alors, pour nous parler de cette pièce, d'abord, Roger, toi, tu as lu Gloria, tu l'as vue sur scène. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Gloria, une femme forte, fort maquillée, au parlais populaire coloré, vulgaire peut-être, vraie. Vous l'avez sans doute déjà entendu et aperçu quelquefois. Pas question de finesse, pas le temps avec son travail. La mise en scène, le décor, une seule estrade en couteau suisse, à tout faire, même les bruitages. La cuisine, la penderie, les escaliers de sortie de la maison, une salle de bain, une salle à manger les nouilles, teintée de rouge sang à la fin, de la sauce tomate. Une estrade comme seul point central du spectacle, assez petite pour contenir également l'appartement de la personne âgée, incontinente, chez qui elle va travailler. Seules les toilettes sont un peu à côté, à cause de l'odeur sans doute, ou de la décence, mais reste allumée et la porte bien ouverte, bon. Et les slips traînent sur le parquet, comme à la maison. Derrière l'estrade, un écran de défilement pour la longue route à pied qu'elle emprunte pour aller au boulot et, accessoirement, ficher le camp vers sa nouvelle vie. Non, moi, ma Gloria, après bien des reprises de lecture pour connaître ce personnage que j'ai fini par prendre en affection, tant elle force l'empathie, je la voulais au centre de la scène, omniprésente, là. Je voyais Rita, son amie, dans son appartement, sur une scène en hauteur, suspendue, hors scène, mais assez réelle, pour que Gloria puisse s'y rendre et y dormir, et dire son adieu silencieux, voir et rester une ultime fois contre son amie, avant sa fuite, sa renaissance, sa libération, c'est selon. Je voyais Rita commentant et déroulant le trajet de son amie, pour tenter de comprendre ce qui s'était passé dans la tête de Gloria, pour griller sa vie ainsi, et la vie de quelques autres aussi, et griller aussi des poubelles et des maisons, aussi soudainement, et disparaître. La voilà chez elle, là-haut, dans son nuage, se refaisant toutes les habitudes, les manies de Gloria, se refaisant tous les détails du trajet de Gloria, de ces deux derniers jours, pour essayer de comprendre ce qui a amené son amie à cette sortie de route, à ces actes absolument stupéfiants, uniques, inconcevables. Et nous les apprenons en même temps à nous, spectateurs, à voix haute, écrivant à elles seules la pièce. Référence gardée envers Marcos Carames Blanco, le seul véritable auteur et créateur de la pièce de théâtre. Ainsi qu'à Sarah de la Birrochette, qu'on avait déjà nommée, la metteuse en scène, et aux acteurs et actrices qui ont tous participé en œuvre commune à la création de cette conception, à ce point de vue. Et le maître, bruiteur et semblant de faire le café. Gloria, une femme pleine, entière, aide à la personne âgée à domicile, travaille aussi dur que les Gloria elles-mêmes, aguerrie à toutes sortes de paroles insidieuses mais cinglantes, qu'elle reçoit de son mec, de sa patronne, ce en quoi, sans doute, Gloria a donné un dernier coup de balai. Merci, merci beaucoup Roger pour ce résumé, pour cette description de ta Gloria, comme tu dis. Tu l'as lu, tu l'as relu plusieurs fois, le texte, tu nous as dit, ouais. Oui, au début, je ne sais pas si j'aurais aimé la pièce, mais à force de l'étudier, de la... Et tu vas même l'incarner un petit peu plus tard dans l'émission, et ça c'est trop chouette. Je vais passer la parole maintenant, je te remercie encore Roger, je passe maintenant la parole à Patrice. Patrice, toi tu as vu ce spectacle, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, tout d'abord, bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas quelle heure de la journée ou de la soirée vous allez écouter ce son enregistré. C'est du direct. C'est du direct, donc en direct, je vous dis bonjour, bonsoir, et à tous. Donc, oui, habitant du XXe, j'ai vu le changement de nom de ce théâtre, mais jamais j'ai mis les pieds à l'intérieur. Donc, avec les membres d'un groupe, nous sommes allés voir au Théâtre Ouvert une pièce, Gloria Gloria, et j'ai découvert cet espace culturel tout près de chez moi, mais que je ne connaissais pas. Avec un petit café très sympathique, où se poser, toute l'après-midi si on veut. On peut siroter des petits cafés, des petites boissons, c'est en envie d'un peu de calme dans l'univers parisien. Un peu trépidant, oui. Et aussi consulter les petits livrets des théâtres qui passent, les textes, on peut s'asseoir et venir travailler avec son ordinateur, faire un peu ce qu'on veut, on sera bien accueillis. C'est vrai que la fois où on y était, nous on était arrivés un petit peu plus tôt pour le jour où on a vu la pièce, et il y a plein de jeunes des établissements scolaires autour qui viennent se poser avec leurs ordinateurs pour travailler. Tout à fait. Il y a un Clodo qui venait récupérer un café et un biscuit. Très bien aussi. Oui, oui, c'est Porte ouverte. C'est Porte ouverte. Alors cette pièce ? Alors la pièce, je n'ai pas voulu lire la pièce. Je voulais arriver et découvrir ce texte d'une part et sa représentation théâtrale. Alors je suis arrivé, il faisait nuit, j'ai poussé la porte du théâtre ouvert et puis entré tout à fait ordinaire dans la salle de spectacle que je découvrais alors que le groupe l'avait vu avant, les coulisses, etc. Et moi, j'avais un rendez-vous professionnel, donc je n'ai pas pu assister à cette visite de la salle. Et donc j'arrive, après avoir déchiré mon ticket, l'ouvreuse me dit de m'installer là où je veux. Donc je m'installe là où je suis bien et j'assiste à la représentation de Gloria Gloria. Bon. La pièce est jouée dans une salle assez sympathique et nous sortons, nous sortons parce que la pièce est finie. Et là, je regarde les membres du groupe, les autres spectateurs et sur le visage, en tout cas, je vois un étonnement, un étonnement. C'est quoi, le théâtre moderne ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors, je me pose longtemps cette question, très longtemps, jusqu'au lendemain. Et petit à petit, la pièce infuse dans mon esprit et je découvre une pièce très belle et étonnante. Et nous sommes invités, le groupe, l'ensemble du groupe qui a vu cette pièce a rencontré exceptionnellement l'auteur et la metteuse en scène. Et là, la fin est dite, c'est-à-dire que je rencontre l'auteur de la pièce et je rencontre sa metteuse en scène. Et c'est extraordinaire parce que ça déroule tout un travail créatif autour d'un personnage, Gloria Gloria, qui est issu d'une modeste condition et on arrive à un moment de la pièce où tout bascule. Et c'est là que vient l'intérêt de regarder cette pièce et d'écouter ce texte. Et toi, du coup, ce que tu dis, c'est que ça t'a questionné quand t'es sortie. Tu t'es questionné en sortant, sans trop savoir quoi en penser. Mais c'est vrai qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Et le fait de rencontrer Marcos et Sarah, donc auteur et metteuse en scène, ça t'a donné un peu un autre regard sur cette pièce, tu penses ? Oui, parce que rencontrer un auteur, c'est exceptionnel. Ça ne se fait pas dans le spectacle couramment. Et en plus, la metteuse en scène, c'était formidable. Et donc, du coup, on a fait quelques exercices autour du texte, dont une lecture. Et on en écoutera d'ailleurs un extrait tout à l'heure. Avant de passer à la suite, j'ai juste une dernière question. C'est quoi qui t'a interloqué, toi ? Tu dis que t'as été un peu interloqué quand t'as vu la pièce. C'est quoi qui t'a interloqué ? Qu'est-ce que tu... Alors, j'avais l'habitude de voir une mise en scène et des textes anciens. Et là, c'était vraiment contemporain. À la fois la mise en scène et à la fois le texte. Et Marcos nous a expliqué que c'était vraiment issu de lui. Et du coup, j'ai redécouvert le théâtre moderne. Contemporain, disons. Ça t'a donné envie de retourner voir quelques pièces ? Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et oui, c'est formidable. C'est super. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vous propose maintenant qu'on écoute justement quelques extraits de la rencontre avec Sarah et Marcos. Parce qu'ils nous ont raconté plein de choses. Alors, on ne peut pas tout écouter, mais on a quelques extraits à écouter. Disons que le théâtre, c'est une sortie particulière. Ce n'est pas une sortie comme le cinéma, comme faire les courses, etc. On monte le niveau culturel, disons, quand on va au théâtre. Je pense au voyage étrange et pérétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est plus tout à fait la même et qui m'aime le comprendre. Exactement. Les acteurs, quand ils jouent, et les actrices, ils vont essayer de jouer quelqu'un d'autre qu'ils ne sont pas, mais tout est fait en conscience. C'est-à-dire que c'est des choix. Ils se disent, ok, là, je vais parler plus fort, là, je vais prendre une voix différente de la mienne. Là, mais ce n'est pas, si vous voulez, c'est du travail et c'est de la maîtrise. Ils choisissent tout ce qu'ils font. C'est vraiment, c'est une pratique comme on fait du sport, quoi. Si vous voulez, c'est pareil, tous les jours, ils répètent leur rôle, ils montent au plateau et tout est fait en conscience. Donc c'est vrai, on connaît des artistes schizophrènes ou qui ont d'autres pathologies. C'est parce que c'est des gens connus de l'histoire. Et donc on se dit, ah, les artistes, mais ce n'est pas forcément, enfin voilà, c'est comme nous tous, on peut être atteint de schizophrénie ou non, mais ce n'est pas particulièrement les artistes, c'est tout le monde. Moi, je dirais que tout le monde est un peu malade à plus grand ou plus bas degré. C'est déjà arrivé qu'on me demande, oui, est-ce que c'est une tragédie, Gloria ? Gloria, parce que ça va loin quand même. C'est vrai qu'il y a des meurtres, elle a une vie quand même très difficile et tout ça. La pièce, ça raconte aussi un peu, tu sais, cette idée de double journée, quand on parle des femmes notamment. C'est-à-dire qu'il y a la journée de travail et en plus de la journée de travail, il y a la journée de le ménage, les repas, s'occuper de son mec, les enfants, là aussi, il y a des enfants encore pire. Oui, il y a cette chose, en tout cas, qu'on essaye de travailler, nous, au plateau, qui est le fait de... la violence, elle est quasi invisible et elle se montre à deux, trois moments, ça impacte Gloria et puis finalement, c'est aussi ce que dit Rita, elle sourit et elle débarrasse, elle dit, j'ai envie de te crever la gueule. Ça impacte et... Non mais trop pas, il y a un rire, il y a un rire, on passe à autre chose. Et puis le soir, quand elle est dans les bras de Rita, elle dit, mais il aurait pu, il l'aurait pu me faire mal. C'est pas le cas, effectivement, là, il ne l'a pas frappé, il ne l'a pas... Mais il l'aurait pu. Et c'est cette chose-là que tu travailles dans la pièce aussi, Marcos, qui est le... Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un bleu sur la joue ? Est-ce que la violence, elle n'est pas avant, aussi ? La bafle et la gifle ? Il y a des personnes qui ne se sentent pas compris, c'est pour ça qu'ils insultent. Ah oui, oui, bien sûr, oui, carrément. Je me suis interrogé sur la fin, pourquoi vous avez choisi Gloria, elle a abandonné la d'amour et a choisi la liberté ? C'est tellement bien dit. C'est une belle question. C'est une très belle question. Je crois qu'on ne peut que parler personnellement. Et moi, je me dis que quand elle lui dit, je reviens vite, il y a un peu de vérité là-dedans. Et qu'elle doit d'abord expérimenter le fait d'être devenu quelque chose pour elle-même, que tu nommais. Et que ça passe par le fait de rencontrer cette drague dans cette voiture et de faire de la route. Mais que maintenant qu'elle s'est reconnectée avec elle-même, maintenant qu'elle a assemblé toutes les lettres de son prénom pour être entière avec elle-même, il faut qu'elle aille le montrer aux autres. Et après, elle pourra faire une vie à deux peut-être. Et voilà, c'était le petit extrait de la rencontre, un extrait rapide, un 4 ou 5 minutes, alors qu'on est resté quoi ? Une heure et demie avec eux ? Ouais, un petit moment. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs, quelque chose à partager de cette rencontre avant qu'on passe à la suite ? Question ouverte. Sans obligation, ouais. Oui, Marcos est vraiment, il a une aura, il est vraiment très sympathique et j'ai fait un atelier de, je ne sais pas, que propose Théâtre Ouvert aussi, en plus avec des étudiants acteurs, aguerris même certains. C'est vraiment sympa, je rejoins ce que Patrice disait, quoi qu'après avoir vu Marcos, on apprécie encore mieux la pièce. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, et puis il met bien confiance puisqu'il nous a mis à l'aise, il nous a raconté plein de choses, même lui, je serais quelqu'un qui posait la question, mais c'est qui Gloria, d'où elle vient Gloria ? Et du coup il disait, bah Gloria, Gloria elle me parle, Gloria c'est plein de femmes que j'ai rencontrées. Voilà, c'est quelque chose de très intime quand on rencontre un auteur comme lui, je trouve. Et puis il y avait tout un tas de documentation qu'on nous avait distribuée, tout un travail sur la société, je ne sais pas comment on dit, Marcos, au départ c'est la chanson de Patty Smith qui est très, comment on dit, révolutionnaire, je ne sais pas. Et oui, et Patty Smith, mais dont on va parler juste un petit peu plus loin. Qui est dans la, dans la, casser les interdits, les idées tout faites. Bien sûr, oui, 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 mais oui. Moi j'ai bien aimé l'héroïne Gloria qui est issue d'une classe sociale, en tout cas en France, méconnue, inconnue. Certains acteurs de la vie politique appellent ça le déclassement de, d'une catégorie de personnes, la France d'en bas, etc. Et faire une, une héroïne à partir de ce milieu social, c'est un peu en parler, alors que c'est, par certains commentateurs, la France invisible. Bien sûr, oui, c'est parler d'elle, et t'as raison, c'est en faire une femme forte. C'est une héroïne, c'est une femme forte, il y a plein de sujets, c'est des sujets tabous, aussi. C'est une femme forte qui va se libérer pour pouvoir accéder à sa liberté. Très juste. Et bien, je vous remercie pour tout ça, on passe à la suite. Nous vous proposons maintenant d'écouter un extrait du texte de Gloria Gloria. Il s'agit de la toute dernière partie. Elle va être interprétée par Abby, qui joue le conducteur, et Roger, qui va interpréter Gloria. C'est à vous. Je peux monter ? Ça dépend pourquoi, je suis pas à la recherche de... Je suis pas pute, je veux juste faire de la route, j'ai pas un rond. J'ai rien contre les professionnels du sexe, vous savez. Alors là, moi non plus, putain, c'est clair, clair, clair. C'est juste que là, tout de suite, je fais du stop et pas du racolage, en fait. Ça me va, ok, ok, pardon. Où allez-vous ? Je vous suis, posez-moi quand je vous saoule. C'est cool ce que vous écoutez, j'aime bien. C'est Patty Smith. Excellent. Elle est fabuleuse. Et vous faites quoi au milieu de la nuit ? Je sais pas, Gère. J'avais besoin de faire un tour loin, et ça fait 24 heures que je roule sans but. Parfait, tout ce qu'il me faut. Et dans la vie ? Je sais pas si je vous dis. Tu sais, j'ai buté ma patronne cet après-midi. Je peux tout entendre. Je t'ai tutoyé, déso. T'inquiète. Je fais des spectacles. Je suis de rat de queen. Mais non. Si, si. À Paris ? Ouais. Je crois pas. C'est quand même un truc de malade que le premier mec qui me prend, c'est pas un vieux relou qui veut me tripoter le cul, mais une queen de la capitale qui veut bien traîner avec une grosse bouzeuse comme moi dans son auto. Comme quoi, des fois, je vis ma meilleure vie, là. Tu m'amèneras à voir un de tes spectacles ? Ouais, mais faut que tu viennes à Paname. Ah, j'ai tout mon temps. Tu roules depuis là-haut ? Ouais, mais je pense que je vais rentrer là. Je vais, je t'ave demain. Ça va en faire de la route, putain. Vive la planète. T'as un blase ? Quoi ? Un nom de scène, de star. Tu vas te moquer. Dis toujours. La Vierge Marie. Mec, t'es la Vierge Marie ? Ouais, enfin... Euh, oui, en gros. Incroyable. Eh bien, je te salue, Marie, pleine de grâce. Et toi, du coup, comment tu t'appelles ? Je vais pas te le dire tout de suite, va. Ok. On a encore de la route. Ouais. Eh, Marie. Oui ? Non, rien. Je peux m'agréer une ? Ouais, vas-y, vas-y. Eh, Marie. Oui ? Merci. Tu veux pas dire « Amen » plutôt ? Amen, amen. Eh, Marie, t'as pas du gloss ? Bois ta gant. Paillettes, mon préféré. Mon préféré. Oh, et puis, tu sais quoi ? Quoi ? La flemme. Bravo ! Oh, c'était super ! Bravo ! Et le timing était parfait sur le Gloria à la fin. Bravo ! Je pense que vous l'avez jamais aussi bien fait. Là, on l'a répété trois, quatre fois tout à l'heure. On l'a répété dans la petite salle là-bas. Bah, vachement bien. On l'avait juste lu une fois. J'ai pensé là-bas, d'ailleurs. Non, c'était génial. Non, c'était génial. Bravo ! Un grand bravo à tous les deux. C'était top. On vient donc d'écouter Gloria, de Patti Smith. Et c'est vrai que cette musique est centrale dans la pièce. Et c'est maintenant le moment de la chronique musique par Barbara. À toi. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, la pièce gravite autour d'un personnage féminin qui s'appelle Gloria. Et c'est le titre d'une chanson emblématique de Patti Smith qui date de 1975. Patti Smith qui est une artiste américaine importante de la scène culturelle des années 70 à New York. C'est là qu'elle va débuter, qu'elle va côtoyer Andy Warhol, Lou Reed, Janis Joplin. Alors, je suis contente de proposer cette chronique parce que j'avais remarqué que certaines personnes dans le groupe ne savaient pas qui elle était. Et il faut dire que je suis assez fan. Alors, elle est chanteuse et poète, avec une passion particulière pour la poésie française et en particulier pour Arthur Rimbaud. Elle est aussi peintre et photographe. Et à 76 ans aujourd'hui, elle était encore tout récemment en tournée en Europe. Alors, c'est une femme engagée. Elle a été engagée dans le mouvement punk, dans des mouvements féministes aussi. Elle se caractérise depuis toujours par son look androgyne. On la considère même aujourd'hui comme la marraine du punk. Son premier album s'appelait Horses, qui se traduit par Les Chevaux. Et c'est une référence incontournable pour beaucoup de groupes de rock. Par exemple, le groupe irlandais U2 se réclame de Patti Smith, l'invite à chacune de leurs tournées. Et ils ont été inspirés par cet artiste quand ils ont commencé à la fin des années 70. Alors, que dire sur le contenu de cette chanson ? Alors, c'est une chanson anarchiste. Rappelons que le mot punk veut dire « voyou », « voyou », « voyou » et que ce mouvement est à contre-courant de la culture judéo-chrétienne. Alors, à l'origine, c'est une reprise d'une chanson de Van Morrison qui date de 1964. Cette chanson de Van Morrison a été maintes fois reprise, notamment par Les Dorzes, qui en a fait une très belle version. Mais ce que va faire Patti Smith, ce n'est pas seulement une reprise, c'est une réécriture. Elle va transformer cette chanson pour en faire un hymne subversif et même blasphématoire envers l'ordre social et l'ordre religieux. Merci beaucoup, Barbara, pour cette chronique musique. Pour la dernière partie de cette émission, c'est Willem qui a choisi de nous lire l'extrait d'un autre texte qui a été soutenu et programmé par Théâtre Ouvert. C'est un texte extrait du coup de l'ouvrage City Stade qui a été écrit par Sarah Hassenforder. On t'écoute. Laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi un moment pour reprendre parce que je ne peux pas te couper avec mes mots. Je ne veux pas que mes mots sortent quand je ne contrôle pas et je ne veux pas te dire ces mots, mais ils risquent de sortir. Je ne pourrai pas les reprendre parce que là, je ne contrôle pas l'acidité de mes mots et je ne veux pas te les laisser lancer au visage comme de l'huile chaude. Je ne veux pas que tu portes leurs traces sur ta peau. Je sais que mes mots sont coupants comme le tranchant d'une feuille et je ne veux pas que tu t'entailles. Ils pourraient tuer mes mots et je ne veux pas que mes mots te tuent. Alors laisse-moi un moment, s'il te plaît. Depuis longtemps, je sais que les mots peuvent creuser des plaies qui restent avifs pour toujours. Les mots, c'est des brûlures qui ne peuvent pas cicatriser. Je n'aime pas le mot gay, je n'aime pas le mot pédé, ni le mot tarlouze, ni le mot oculé. Ces mots, c'est ceux qui sont restés inscrits en moi. On ne me les a pas jetés dessus, jamais. Personne ne m'a jamais traité, non. Ces mots, ils m'ont touché, mais j'étais une victime collatérale. Je n'étais pas visé par ces mots. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi ces mots, pourquoi ils me déchiraient les oreilles. Plus que fils de pute ou vaniquer tes grands morts. Quand moi, compris, j'étais terrifié, parce que chez nous, on ne sait pas ce que c'est qu'être gay. Chez nous, on ne parle pas des gays. Pourtant, les mots sont partout, à la télé, dans la rue, au collège. Tarlouze, pédé, lopette, folasse, homo, suceur de bite. Une fois, au city, je me suis pris un ballon dans la gueule. Avant que je me mette à pleurer, Anatoly m'a dit, fais pas ta ta fiole. Alors, je n'ai pas pleuré. Et quand Anatoly est mort, je n'ai pas pleuré. C'est pour les pédés, les larmes. Quand j'ai vu Elie pour la première fois, je crois qu'on s'est tout de suite reconnus. Quand j'ai vu Elie pour la première fois, j'ai senti les brûlures laissées sur les mots. Les mots sont brasés. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on voit dans mes yeux ce que je ressentais. Pour Elie, que ces mots me soient adressés. Qu'il me vise, qu'il me transperce et me tue moi aussi. Alors, j'ai choisi les mots boucliers, mes mots cachettes, pour contrer les mots blessures, les mots douleurs. Avec le temps, mes mots sont devenus des armes de précision, des grenades, des bombes, des fusils. Puis, j'ai eu perdu le contrôle de mes mots. Quand je suis en colère ou que je suis triste, je déverse mes mots et je tue sans le vouloir. Quand je suis avec Elie, je fais très attention. Parce que si un jour, mes mots sortent et l'écorchent, je ne me le pardonnerai jamais. Bravo. Merci. Merci. Il est très, très beau ce texte. Pourquoi tu as choisi ce texte ? J'ai lu la pièce en entier. Et c'est le moment le plus fort de la pièce, en fait. C'est le monologue le plus long. Et où là, le personnage qui ne dit pas grand-chose, qui est un peu taciturne, là, s'exprime. Il sort ce qu'il ressent. Et ça parle, en fin de compte, des mots. Parce qu'une pièce de théâtre, c'est des mots. Et ça parle des mots qui font mal. Et des mots de... Comme en fin de compte, ça se passe dans la banlieue, en fait. Ça raconte l'histoire de jeunes de banlieue qui font la fête, qui essayent de faire la fête. Et ça parle justement de cette difficulté qu'a la banlieue, ou certaines personnes en banlieue, de s'exprimer. Et d'utiliser, en fin de compte, cette terrible arme qu'on appelle la langue française. Et j'avais trouvé ça très intéressant de voir comment il exprime, justement, les mots comme une arme, en fait. Ça rejoint un petit peu ce que disait Patrice tout à l'heure sur la pièce Gloria. Et lui, ce qui t'a touché, c'était de mettre sur scène, de parler de gens dont on ne parle pas forcément toujours. Et c'est vrai que cette pièce City Stade donne la parole à d'autres personnes encore. Oui, oui, ça donne la parole à des populations qu'on ne met pas en avant dans notre société bourgeoise, si il faut le dire. Et qui pourtant ont une place fondamentale, puisqu'on fait compte, c'est elles qui font vivre une bonne partie de la société, par leur labeur. Et dans City Stade, on exprime bien, justement, cette société qui est un peu mise sur le côté, et qui, pour seul moyen de sortir, soit à l'excellence, soit, sinon, c'est la mort pour en sortir. Et c'est un peu le drame de cette pièce, où tous les personnages ont une fin tragique et assez brutale. Et ce passage-là est le passage le plus lyrique de ce moment qui laisse à la fois présager ce qui va se passer, mais en même temps qui donne de l'espoir. Le long monologue de la fin. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Willem, pour ce texte que tu nous as fait découvrir. Cette émission touche maintenant à sa fin. Un grand merci à tous les participants. Donc, merci Roger. Merci Barbara. Merci Abby. Merci Patrice. Et merci, Willem. Un grand merci aussi aux partenaires de Théâtre Ouvert pour leur accueil. À Marcos et Sarah pour leur générosité. Bravo à eux pour leur travail. Merci aussi aux GHU d'Avron, aux ergothérapeutes Olivier, Claire et Amel. Et enfin, à Claire Lecol, médiatrice culturelle aux manettes de ce beau projet. Cette émission est produite par l'association Les Fripons. Et je remercie Nicolas pour la technique. Je vous laisse maintenant avec Neil, qui nous a fait l'honneur de ramener sa guitare pour nous interpréter Sugarman de Sixto Rodriguez et clore cette émission en musique. Merci à lui. Très bonne écoute et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501